Elena Voloshin avec moi en plateau. Bonjour à vous Elena. Bonjour Elena. Vous avez été notre correspondante en Russie. Marc Pauk évoquait à l'instant ce plan de paix proposé par le président Zelensky. Qu'en est-il ? Alors c'est quelque chose que le président Volodymyr Zelensky dit vouloir présenter au cours de cette année. En réalité, il a déjà avancé une formule pour la paix en 10 points. On s'en souvient, c'était fin septembre 2022, soit la première année de guerre devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et Volodymyr Zelensky aujourd'hui, il veut accélérer ce processus. Il veut que cette guerre s'arrête, c'est une évidence. Cette guerre est absolument dramatique pour l'Ukraine. On parle des civils qui sont tués, mais il y a aussi des centaines, voire des milliers de combattants ukrainiens qui meurent chaque jour. Civils hier, combattants aujourd'hui. Et Volodymyr Zelensky a donc convoqué cette conférence pour la paix. On s'en souvient, c'était les 15 et 16 juin derniers, à laquelle ont participé plus de 90 pays. 57 chefs d'État et de gouvernement quand même étaient présents. Il n'y avait ni la Russie, ni la Chine. Les États-Unis étaient représentés par la vice-présidente Kamala Harris et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Et ce sommet pour la paix, eh bien, il a avancé 3 sur les 10 points proposés par Volodymyr Zelensky, les plus consensuels, à savoir la sécurité nucléaire. Et ça, c'est une grosse avancée, puisque 80 pays ayant signé la déclaration finale disent que les Russes doivent se retirer de la centrale nucléaire de Zaporizhia, de la région de Zaporizhia, l'une des premières occupations très risquées de l'armée russe au sein de cette guerre, au cours de cette guerre. Deuxièmement, sécurité alimentaire. Troisièmement, libération de tous les otages, dont les plus de 20 000 enfants qui ont été déportés en Russie, ce qui a valu à Vladimir Poutine, on s'en souvient, un mandat de la Cour pénale internationale. Maintenant, il y a de nombreux points que Volodymyr Zelensky veut poursuivre pour vraiment mettre fin à la guerre. Il veut convoquer une deuxième conférence pour la paix. Et les points les plus problématiques, eh bien, c'est le retrait des forces armées russes du territoire de l'Ukraine. C'est aussi la justice internationale, avec le fait de traduire les criminels de guerre devant la justice. Et ça, ce sont évidemment des points qui sont absolument irrecevables pour la Russie. De son côté, Vladimir Poutine a lui aussi avancé ses conditions. Il a dit qu'il arrêtera les combats, qu'il démarrera les pourparlers, dès lors que l'Ukraine se retirera des quatre régions, des cinq régions qu'il a déclarées comme annexées avec la Crimée, dans leurs frontières administratives, c'est-à-dire des territoires que la Russie n'a même pas encore occupés militairement. Merci beaucoup, Héléna. Merci pour ces éléments de compréhension. Merci.